Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion. Le tuto du jour concerne la fonction Focus Bracketing et Focus Staking. La différence étant que le Focus Staking est assemblé directement dans le boîtier, donc à partir de 8 images bracketées. Ensuite, sur le Focus Bracketing, qui est présent sur tous les boîtiers Olympus, certains auront une limite d'une dizaine d'images en fonction des boîtiers, et sinon on peut aller jusqu'à 999 images maximum, bien entendu. Sinon, la fonction Focus Staking est présente sur 3 boîtiers, le M5 Mark II, le M1 et le M1 Mark II. Voilà, donc l'information intéressante aussi, c'est que lorsque le Focus Staking est assemblé dans le boîtier, vous conservez les images sources, donc vous avez le résultat en JPEG, et vous conservez des images RAW et JPEG si vous travaillez dans les deux formats. On passe de suite au tuto. Alors, on commence par appuyer sur la touche Menu, ensuite on se déplace sur le deuxième onglet. On choisit l'option Bracketing, on va sur On, puis sur Focus Bracketing, on va sur le flèche avec le pad. Donc ici, on a la possibilité de choisir entre On et Off. Si on valide On, on sera sur le Focus Staking, donc l'assemblage des 8 images. Si on valide sur Off, on sera sur le Focus Bracketing, pour lequel il faudra régler la quantité d'images souhaitée. Donc j'ai validé On pour le Focus Staking, assemblé directement dans le boîtier. Maintenant, je vais régler mon différentiel de mise au point. Pour régler son différentiel, il faut tenir compte de deux paramètres. C'est la taille du sujet et le détail que l'on veut obtenir. Plus c'est étroit, plus on aura du détail. Si on a validé Off, ou si on n'a pas validé, on va régler son nombre de prises de vues et là aussi son différentiel de mise au point. A l'issue du Bracketing, il faudra utiliser un logiciel d'assemblage comme Affinity. C'est celui que j'utilise, sinon il y en a d'autres comme l'Icon Focus ou Photoshop. Ici, on règle le nombre de prises de vues pour le Bracketing. Et ensuite, on va régler son différentiel. Alors, pour le Focus Staking, j'ai tendance à régler le différentiel sur des valeurs de 4 à 5. Pour le Focus Staking, j'utilise des valeurs souvent aux alentours de 3. Mais je tiens compte aussi de la taille du sujet, ce qui fait que ce n'est pas une règle absolue, mais c'est des points de repère. Une fois qu'on a réglé ses paramètres, on doit avoir le petit pictogramme BKT, donc un Bracketing, en haut de son écran, ce qui veut dire qu'on a bien validé toutes les opérations et qu'on est prêt à opérer son Focus Staking ou son Focus Bracketing. Voilà, maintenant le tuto est fini. On va passer à quelques exemples d'images. Dans les images d'agrillon, on a exactement la même image, à la différence qu'il y en a une qui est assemblée, celle de gauche, directement dans le boîtier, et celle de droite est assemblée en post-production. Donc il s'agit d'un Bracketing de 60 images, et les deux ont la même valeur, elles sont réglées sur un différentiel de mise au point d'une valeur de 3. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a à gauche toute la partie des ailes, de l'abdomen, une partie du thorax, de l'agrillon qui est dans le flou, alors que sur le Focus Staking, le Focus Bracketing, pardon, à droite, on a tout l'insecte qui est complètement net. Donc là, c'est un Bracketing de 60 images. Voilà. Donc sur ces deux images, on a la fonction Focus Staking activée, et c'est réalisé à main levée. Et le différentiel est exactement le même, c'est-à-dire un différentiel de mise au point de 3, et vous voyez que sur la photo de gauche, on a une définition qui est très bonne. Et sur la deuxième, pour moi, ça manque un petit peu, j'aurais aimé avoir un petit peu plus le thorax de la libellule, et on s'aperçoit qu'au niveau des mandibules, ça commence à devenir flou. Voilà. Donc là, c'est vraiment la limite. C'est juste la limite du différentiel. Donc là, il aurait fallu que j'augmente un petit peu la valeur, c'est-à-dire passer sur 5, je pense que ça aurait été pas mal, 5-6. Voilà. Et sur la selle de gauche, vu que la grillon est beaucoup plus petite que la libellule de droite, le différentiel de mise au point de 3 était très bien pour un Focus Staking de 8 images. Voilà. Donc, sur toutes ces informations, je vous souhaite de faire de belles photos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner au blog olympuspassion.fr ou de nous rejoindre sur le groupe Facebook Olympus Passion OMD Epen. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada